Mais tu vas élever ta voix, tu vas prier pour cette ville de Clermont-Ferrand, tu vas prier pour ses environs, ses agglomérations, tu vas prier pour que Dieu puisse toucher les chrétiens. Il y en a beaucoup qui connaissent Dieu mais ne savent pas où aller prier, ils ne savent pas que faire pour trouver une église. Tu vas prier pour que tous ces chrétiens qui sont planqués dans des maisons ou qui sont découragés, fatigués d'une manière ou d'une autre, pour que Dieu puisse réveiller leur foi et que ceux qui ne connaissent pas le chemin de l'église dans cette ville de Clermont-Ferrand et de ses agglomérations, que Dieu les touche et qu'il les oriente au nom de Jésus-Christ. Prions. Père, nous prions notre Dieu parce que nous savons notre Dieu que toi tu donnes gloire à ton nom à chaque fois que nous nous approchons de toi. Père, j'ai prié notre Dieu ce soir pour que toi l'éternel Dieu tout-puissant, tu puisses notre Dieu toucher, Père éternel, tous ces chrétiens, notre Dieu, qui se retrouvent dans des maisons, planqués, notre Dieu. Il y en a certains qui ont été découragés, Père éternel, que tu les touches, notre Dieu, là où ils sont, que tu les ramènes, notre Dieu, à la raison. Il y en a certains d'autres qui cherchent un endroit pour adorer Dieu. Père éternel, que tu les orientes, notre Dieu. Souviens-toi de tous les chrétiens. Nous voulons, notre Dieu, que clairement, feras notre Dieu soit pour Jésus, que clairement, feras pu être élevé, que clairement, feras pu être magnifié, que clairement, feras notre Dieu, puissent être, notre Dieu, une ville lumière, où on verra que réellement, il y a des enfants de Dieu, Père éternel. Je sais qu'il y a des chrétiens, notre Dieu, qui maintenant n'ont plus cette force de venir à l'église. Ils n'ont plus notre courage de venir à l'église, notre Dieu. Que tu puisses les toucher partout au sang, au loin où ils sont, mon Dieu, mon roi. Que tu puisses les emmener vers toi, notre Dieu. Il y en a d'autres qui ont ces désirs, mais qui n'ont jamais été à l'église, mon Dieu, mon roi. Père, je prie aussi que tu puisses les toucher, que Clermont-Ferrand devienne une église réputée pour glorifier Jésus, que Clermont-Ferrand devienne une ville réputée pour adorer et lever Jésus, que Clermont-Ferrand soit une ville, mon Dieu, mon roi, référence. Quand on citera des villes où on prie Dieu dans la vérité, notre Dieu, qu'on cite aussi cette ville de Clermont-Ferrand, nous prions pour ses autorités, nous prions pour tout ce Père éternel à qui tu as donné, notre Dieu, une parcelle d'autorité dans cette ville, que tu puisses les toucher, à commencer par des hautes Pères éternels, des grandes autorités jusqu'au plus petit, que toi tu puisses te manifester. Laisse que tu touches chacun au non-puissant de Jésus-Christ. Père, nous savons que si tu as permis que nous puissions être là, et tu nous as dit dans ta parole que nous puissions prier pour la vie dans laquelle nous nous trouvons, et comme nous sommes là, notre Dieu, nous voulons les meilleurs de cette ville, nous voulons les biens de cette ville, que tu puisses te manifester puissamment. Au nom de Jésus-Christ, Seigneur et Sauveur. Au nom de Jésus-Christ, Seigneur et Sauveur. Tu vas élever ta voix, bien-aimé, tu vas encore prier. Tu vas demander à Dieu, à ce qu'il fasse que nous qui sommes enfants de Dieu, nous serons toujours attirés par le bien. Que quand le mal viendra, que nous puissions nous en éloigner. Que nous puissions toujours être attirés par le bien. Que nous serons toujours être du côté de la justice et non de l'injustice. Que nous serons tous ceux qui encouragent et nous qui découragent. Que nous puissions faire les choses pour que le royaume de Dieu soit rempli. Au nom de Jésus-Christ, prions. Seigneur, nous prions pour nos vies, nous qui sommes chrétiens. Nous que tu as appelés, nous que tu as appelés, Père éternel, à te servir d'une manière ou d'une autre. Père, je prie, notre Dieu, pour que nos vies soient des vies, Père éternel, engagées, notre Dieu, pour remplir le royaume de Dieu. Père, je prie, notre Dieu, pour que nous serons de ceux, Père éternel, qui encouragent. De ceux, notre Dieu, qui apportent la paix, notre Dieu. De ceux, Père éternel, qui supportent notre Dieu. Que nous serons de ceux, Père éternel, qui s'éloignent du mal. Qui vont toujours à la recherche, notre Dieu, de la justice, notre Dieu. Du bien, toujours du côté où toi tu es. Que nous puissions, Père éternel, avoir, notre Dieu, la haine du mal dans toutes ses formes. Que nous puissions marcher, notre Dieu, dans la justice, dans la droiture, dans des choses qui te plaisent. Que nous serons nous-mêmes des modèles. Que nous serons nous-mêmes de ceux qui attirent. Que nous serons nous-mêmes de ceux qui encouragent les autres, amènent les autres, notre Dieu. Relèvent les autres, notre Dieu, par notre conduite, par notre façon de parler, notre Dieu. Que nous serons ces chrétiens modèles, mon Dieu, mon roi. Qui, en une seule parole, comme l'a fait Pierre, près de trois mille, notre Dieu, se sont convertis. Que nous serons des chrétiens, la Père éternel. Donne-nous, notre Dieu, d'être des justes. Donne-nous d'être des justes. Parce que ceux qui sont dans l'injustice ne peuvent pas faire ta volonté. C'est ce que nous demandons, notre Dieu. Nous voulons, Père éternel, être ces serviteurs, mon Dieu, mon roi. Qui travaillent, notre Dieu, Père éternel, pour l'épanouissement. Parce que toi, tu es le Dieu qui nous appelle à cela. Nous te prions, notre Dieu, Papa, de nous donner d'être toujours attachés au bien, non au mal. D'être toujours attachés à ce qui, notre Dieu, te donne gloire. Parce que tu es celui qui veut cela pour nous. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Au nom puissant de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Mais tu vas élever ta voix, tu vas prier pour tous les projets que l'Église a. Et tous les projets que l'Église aura. Nous sommes au deuxième mois de cette année 2023. Et nous voulons voir l'Église aller de l'avant. Il y a des projets que nous voulons absolument accomplir, mais que Dieu nous aide. Parce que de nous-mêmes, nous ne pouvons pas. Tu vas prier pour que Dieu fasse en sorte que l'Église puisse marcher comme Jésus veut. Et c'est alors que nous verrons le succès nous accompagner. Élevons nos voix. Tendre Père, nous prions, notre Dieu, pour cette assemblée. Père éternel, qui est ce que toi-même, tu as appris. C'est vrai que tu as mis notre Dieu à la tête des personnes que tu t'es choisi, notre Dieu. Mais nous tous, nous ne sommes que de serviteurs. Mais celui qui est le véritable responsable de cette assemblée, c'est toi Jésus. Et nous voulons que tu puisses prendre en charge cette Église. Nous avons des projets, notre Dieu, en vue. Nous aurons des projets, notre Dieu, papa, pour que l'Église puisse grandir. Et nous demandons à ce que ces projets qui sont en vue, les projets qui viendront par la suite, notre Dieu, puissent être réalisés par toi. Parce que toi, tu es le Dieu qui a tout, qui peut tout et qui accomplit tout. Père, nous prions, notre Dieu, pour que ton assemblée, notre Dieu, puisse vivre, notre Dieu, les choses selon toi. Nous ne voulons pas, notre Dieu, être de ceux qui ont peur, notre Dieu, d'avancer. Mais nous voulons avancer avec toi, afin que les choses, Père éternel, soient concrètes, notre Dieu. Nous prions pour cette assemblée, Jésus-Christ, le soleil de la vie, notre Dieu. Je sais que quand tu citeras notre Dieu, quand on citera des Églises, Père éternel, des assemblées dans cette région, dans cette ville, mon Dieu, mon roi, que cette assemblée, notre Dieu, soit aussi citée dans les bons. Quand on puisse nous parler de nous dans les bons, que tu puisses, notre Dieu, agir, Père éternel, te manifester, mettre ta main dans tout ce que nous faisons. Que tu puisses toi-même nous révéler, Père éternel, des choses que nous devons faire. Que tu puisses toi-même nous inspirer, notre Dieu, ce que nous devons entamer et faire et voir s'accomplir. Parce que tu es le véritable Dieu. Merci, Papa, pour ton amour. Merci pour ta miséricorde. Merci pour ta bonté. Merci pour tout ce que tu es. Car tu n'abandonnes jamais ton peuple et que tu es là toujours avec nous pour accomplir ta volonté. Que tout soit pour toi, ô non-puissant et glorieux de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Nous allons élever encore nos voix. Nous allons prier pour tous les étudiants de cette assemblée. Nous allons demander à Dieu que tous ceux qui sont dans les études réussissent. Vous savez, quand nous servons Dieu et que nous avons des réussites, cela nous motive encore plus. Que Dieu fasse en sorte que la réussite puisse accompagner tous les étudiants, quel que soit leur niveau et qu'ils sont membres de cette église. Que Dieu fasse que vraiment la réussite soit leur partage. Et tu vas demander aussi à Dieu, certains d'entre eux qui ont échoué, ou qui ont eu des problèmes dans les années précédentes, soient encouragés pour qu'ils puissent vivre le succès avec Dieu. Élevons nos voix. Tendre Père, je te prie, notre Dieu. Toi, tu connais tes enfants qui sont à l'école, à l'université, au collège, au lycée, ou jusque aux plus petits. Tu sais, notre Dieu, quelles sont leurs ambitions. Père, je prie, notre Dieu, pour que tu fasses en sorte, mon Dieu, mon Roi, que la réussite accompagne chacun. Même ceux qui sont dans des formations, qui sont à la recherche des formations, que tu sois là, ceux qui cherchent l'alternance, que tu te manifestes, ceux qui cherchent des stages, que tu te manifestes, que tu agisses, notre Dieu, à tous les niveaux, que tous les étudiants, notre Dieu, réussissent dans ce qu'ils font. Pendant qu'ils sont en train de réviser, et quand ils sont en cours, que toi, tu te manifestes, notre Dieu, puissamment, pour leur accorder de vivre, notre Dieu, le succès venant de toi, la réussite venant de toi, l'éternel, Dieu tout puissant. Nous refusons des chèques dans la vie de ces enfants. Nous refusons des chèques, notre Dieu, dans la vie de quiconque veut aller loin dans ses études. Nous refusons des chèques, notre Dieu, dans la vie de quiconque espère, notre Dieu, recevoir quelque chose de grand, notre Dieu. Fais en sorte, Père éternel, que tes enfants soient instruits et ainsi être utiles à l'église, à la société, aussi pour leur famille. Je sais que tu es un Dieu capable de toutes ces choses-là et que tu accompliras toujours le meilleur par rapport à ce que nous te demandons. Papa, j'ai pris notre Dieu pour ceux qui, les années précédentes, étaient dans les chèques. Certains d'entre eux étaient peut-être fatigués ou découragés, notre Dieu. Je prie pour que la force leur revienne, mon Dieu, mon roi. L'échec nous permet de faire mieux. L'échec nous permet d'apprendre encore plus. Laisse que ceux qui étaient dans les échecs, notre Dieu, qui ont échoué dans les années passées, mon Dieu, mon roi, puissent vivre quelque chose de spécial avec toi. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Papa, je te prie parce que je sais que tu es capable. Toi qui accomplis toute ta volonté, qui manifestes ta puissance et qui agis au-delà de tout ce que nous croyons. Merci, Papa, pour tout. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Tu vas élever ta voix, tu vas prier pour tous les malades. Tu vas demander à Dieu de pouvoir guérir quiconque est malade, quelle que soit la maladie, quelle que soit la source de cette maladie, quelle que soit sa provenance, que vraiment Dieu puisse guérir les malades dans cette assemblée. Et tu vas par la même occasion prier pour que Dieu entre dans nos familles, qu'ils puissent guérir tous ceux qui souffrent dans leur corps. Parce que le diable a choisi la maladie comme l'instrument de pouvoir affaiblir les enfants de Dieu. Pendant que nous nous prions, l'ennemi peut chercher à attaquer les membres de nos familles dans un seul but de pouvoir nous affaiblir pour que nous n'ayons pas à dire non, je prie et que Dieu ne répond pas. Parce qu'il veut nous donner toujours des choses négatives pour que nous puissions régner notre Dieu. Mais nous allons prier ce soir pour les malades, que ce soit à l'église, dans nos familles et autour de nous, que Dieu puisse guérir. Le diable s'est enchaîné, il sait que non, pendant qu'on parle de fléau, il vient injecter des pensées dans nos cœurs. Toi, tu vas refuser ces choses-là et tu vas t'appeler à ce que la guérison de Dieu puisse accompagner tous ceux de notre nom de Jésus-Christ. Prions. Seigneur Dieu, je viens devant toi, je viens prier notre Dieu. Pendant que nous sommes là, je sais que quelqu'un quelque part est malade, quelqu'un quelque part souffre dans son corps d'une manière ou d'une autre, Père. Je prie pour que toi, de t'es un être tout-puissant, pour tous les enfants de l'église Jésus-Christ, soleil de la vie, que tu puisses te manifester, que tu puisses notre Dieu guérir quiconque notre Dieu, se sent mal dans sa peau, d'une manière ou d'une autre, dans l'ensemble de son corps, qui a des douleurs, Père éternel, qui a peut-être des maux de tête, des ventres, Père éternel, qui peut-être souffre, notre Dieu, d'une maladie intérieure, mon Dieu, mon roi. Je prie pour que ta guérison, notre Dieu, puisse toucher chacun d'eux au nom de Jésus-Christ. Que la maladie, notre Dieu, ne puisse pas prendre le dessus sur ton peuple. Nous voulons, Père éternel, te servir. Nous voulons chanter pour toi. Nous voulons t'élever. Nous voulons t'adorer. en étant en pleine forme et en bonne santé. Les malades, des fois, n'ont pas la force de pouvoir t'acclamer, n'ont pas la force de pouvoir sauter pour toi. Mais nous voulons être dans la liberté. Ça dit que la maladie ne soit pas citée au milieu de ton peuple de cette assemblée au nom de Jésus-Christ. J'ai pris aussi notre Dieu pour tous les membres de nos familles, Père éternel. Toi, tu connais chacun d'eux. Tu les connais, Père éternel. La Bible dit qu'il ne tombera pas à la terre un sel de nos cheveux. C'est toi, tu ne le veux pas, notre Dieu. C'est pourquoi j'ai pris notre Dieu, pour que tous ceux de notre Dieu qui sont malades, d'une manière ou d'une autre, Père éternel, d'une quelconque maladie que même la médecine a déclaré notre Dieu incurable. Mais nous savons que rien n'est impossible à toi. Et nous appelons notre Dieu la guérison dans les membres de nos familles au nom puissant de Jésus-Christ. Quelle que soit la gravité de la maladie, quelle que soit sa durée, nous prions notre Dieu ce soir pour que la guérison entre dans nos familles et que cette guérison notre Dieu soit palpable et que nous puissions voir le nôtre qui n'était pas capable de se lever, de parler, de bouger. Notre Dieu qui soit capable de le faire au nom puissant de Jésus-Christ. Nous ne croyons pas au magicien, nous ne croyons pas à une quelconque personne, nous ne croyons pas à un nom, je ne sais pas moi de qui, mais nous croyons au nom de Jésus-Christ. Et nous savons que ce nom a reçu le pouvoir au-dessus de tout nom. Devant ce nom, tout genou fléchit, toute langue confesse qu'il est le Seigneur. Aussi longtemps que les maladies qui dérangent nos frères et soeurs, nos parents, nos grands-parents, notre Dieu, ces maladies ont un nom et nous les soumettons à l'obéissance de Christ. Guéris chacun d'eux, guéris chacun d'eux, au nom puissant de Jésus-Christ. Guéris chacun d'eux, au nom puissant de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Mais tu vas encore élever ta voix, tu vas prier pour eux, les membres de l'église et les membres de ta famille. Tu vas dire à Dieu, que s'il y en a parmi eux qui sont sous l'emprise de l'ennemi ou qui sont attaqués ou qui sont captifs, que l'ennemi lâche prise. La Bible dit, nous ne combattons pas contre la chair et le sang, mais nous combattons contre les esprits dans les liés célestes. des principautés, tout ce qui est spirituel, c'est contre ces choses que nous combattons. Le diable est esprit et tout ce qu'il envoie, c'est que des esprits. Mais des fois, il est fait habiter dans les corps des humains. Tu vas dire à Dieu que si quelqu'un est sous l'emprise de l'ennemi, dans l'église ou dans ta famille qui est dérangé dans ses nuits ou qui a eu des problèmes sérieux du point de vue spirituel, que Dieu puisse briser ces choses-là. Même si ce sont des alliances que d'autres personnes ont contractées, comme les enfants de Dieu n'avons pas été là, que toutes ces alliances soient annulées annulées au nom de Jésus-Christ et levons nos voix. Père éternel, je m'approche de toi, notre Dieu, je m'approche de toi, le véritable Dieu, je m'approche de toi, le lion de la tribu de Judas, celui qui combat pour nous. Père, je prie notre Dieu pour tous les membres de ton assemblée, notre Dieu, pour ceux qui sont oppressés, condamnés par l'ennemi, qui sont combattus par l'ennemi, que ce soit dans nos familles, que ce soit à l'église, là où l'ennemi cherche à vouloir régner, là où l'ennemi cherche à vouloir pas gagner du temps du terrain, qui cherche à vouloir notre Dieu prendre notre Dieu les déçus. Nous prions notre Dieu pour que ta puissance, Jésus-Christ, puisse rentrer notre Dieu et chasser ses esprits au nom de Jésus-Christ. Tout ce qui rend les enfants des dieux captifs d'une manière ou d'une autre, que ce soit des blocages, des freinages, l'envoûtement, la sorcellerie, la magie noire, la magie blanche, nous les chassons et les rendons nuls et sans effet au nom de Jésus-Christ car nous savons que Christ a vaincu sur la croix de Golgotha. Il a vaincu pour que nous nous soyons libres, que nous soyons des hommes et des femmes qui marchent dans l'assurance d'avoir ce Dieu comme notre Père. Père, j'ai pris notre Dieu que c'est là, se fasse notre Dieu dans la vie de chaque enfant de Dieu. Que toi, tu puisses te manifester. Là où il y a un point donné où l'ennemi profite de faire quoi que ce soit, là où il y a un petit contact avec le monde et le même notre Dieu, je brise cela. S'il y a des alliances qui ont été contractées par nos ancêtres, notre Dieu, si à partir de ces alliances sataniques, diaboliques, cela arrive à atteindre ton peuple, notre Dieu, nous annulons ces alliances, nous annulons ces alliances au nom puissant de Jésus-Christ. Nous n'avons qu'une alliance avec toi, Jésus, nous n'avons qu'une alliance avec toi parce que tu es le véritable Dieu qui nous a donné une alliance nouvelle. Tout ce qui n'est pas de toi en nous, nous les paralysons et les rendons nulle et sans effet au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Père, nous croions notre Dieu, Père éternel, comme nous le savons, que nous ne combattons pas pour la victoire, mais nous combattons dans la victoire. Toi, tu as vaincu sur la croix de Golgotha. Tu as vaincu Satan et ses acolytes, notre Dieu. Et tu as dit que rien ne pourra nous nuire parce que tu nous as donné ce pouvoir. Et nous croions notre Dieu que par cette parole, notre Dieu, que par ces paroles que nous avons prononcées ce soir, que les choses ont changé dans nos familles, dans l'Église, dans nos vies à nous-mêmes, Père éternel, tout ce qui est sément de l'ennemi n'a plus de pouvoir sur nous au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Bien-aimé, tu vas élever ta voix, tu vas prier maintenant pour toi-même. Tu vas dire à Dieu, j'aimerais te servir, mais donne-moi un cœur de te reconnaître comme mon Père, comme mon Seigneur, comme mon Sauveur et que je te serve comme tu veux. Je veux être agréable à toi, que tout ce que je ferai pour toi soit parfait, soit agréable devant toi. Tu dis à Dieu, étant serviteur, que tu donnes ce que tu donnes à Dieu, tu donneras à Dieu, lui soit agréable. Que Dieu, quand tu le verras, ce que tu donnes dans ce que tu fais, étant serviteur, dans ta façon de prêcher, dans ta façon de chanter, dans ta façon d'interpréter, dans ta façon de prier, dans ta façon de faire tout ce que tu fais à l'église, que Dieu puisse t'agréer pour dire ça c'est mon serviteur. comme il avait dit à Jésus-Christ, celui-ci est mon fils bien-aimé. Dieu a témoigné sur Jésus que Dieu témoigne pour toi et lève ta voix. Tendre Père, je prie notre Dieu pour nous tous qui sommes là étant tes serviteurs, mon Dieu, mon Roi, nous prions notre Dieu pour que toi, tu nous donnes Père éternel de travailler pour toi comme tu veux, que nous puissions donner le meilleur de nous. Parce que quand nous sommes engagés dans des entreprises, nous allons donner le meilleur pour que le patron nous agrèie. Quand nous allons à l'université, nous travaillons de telle sorte qu'on puisse voir en nous l'intelligence nécessaire pour que nous puissions obtenir notre diplôme. Avec toi, notre Dieu, c'est la couronne Père éternel que tu nous as promise, Père éternel. Tu as dit dans ta parole, notre Dieu, que nous puissions travailler, notre Dieu, pour arriver avoir notre place auprès de toi. Laisse notre Dieu que tu fasses pour nous qui sommes serviteurs, comme nous sommes libérés, comme nous sommes notre Dieu Père éternel, nous sommes plus esclaves du péché, esclaves de quoi que ce soit ou de qui que ce soit. Nous sommes pour toi, serviteurs et servantes pour toi. Donne-nous Père éternel de donner le meilleur de nous. Que dans tout ce que nous ferons, que la gloire te revienne, dans tout ce que nous ferons, que toi, tu sois élevé, dans tout ce que nous ferons, que tu puisses nous agréer notre Dieu, afin que notre Dieu, nos œuvres, soient toujours pour toi, des œuvres, Père éternel, justes. Nous voulons, Père éternel, quand nous travaillerons, chacun dans les domaines où nous sommes appelés, chacun dans ce que nous devons faire, notre Dieu, pour l'expansion du royaume, notre Dieu, mon roi, que nous soyons vraiment agréés par toi, que nous ne puissions rien faire par contrainte, mais que nous puissions nous engager, notre Dieu, dans ce chemin, notre Dieu, cette voie, que nous avons acceptée parce que nous ne l'avons pas choisie, c'est toi qui nous l'as proposée, et nous l'avons acceptée, que vraiment nous puissions rester, notre Dieu, dans cette voie, que nous avons acceptée de te servir, mais que nous puissions le faire avec excellence. Comme tu nous comptes, notre Dieu, comme des ministres, mon Dieu, mon roi, nous pouvons être appelés des excellences, et que cela soit pour ta gloire, au nom puissant et glorieux de Jésus Christ, notre Seigneur Sauveur. Mais tu vas prier, tu vas demander à Dieu de nous donner dans l'Église de vivre l'unité. Vous savez, à chaque fois que nous sommes divisés, quand nous allons chacun de son côté, ce n'est pas Dieu qui prend, qui reçoit la gloire. Là, la gloire revient à l'ennemi. Tu vas prier pour que Dieu envoie l'unité dans chaque membre de cette assemblée. Partout où nous sommes, que nous ne puissions que réfléchir à cela, être un comme Christ et un avec le Père. Que nous serons un comme Dieu le veut. Chaque fois que nous serons, nous irons à l'encontre de ce que le Seigneur veut. C'est une façon pour nous d'être des idolâtres. Parce qu'un idolâtre, ce n'est pas seulement celui qui se prostine devant un statut, une statue, pardon, mais c'est celui qui ne fait pas la volonté de Dieu en faisant la volonté de l'ennemi. Celui-là aussi est appelé un idolâtre. Tu vas demander à Dieu d'envoyer l'unité dans l'église. Que nous puissions penser de la même façon. Avoir un même cœur. Avoir un amour parfait. Un amour pur. Les uns, les autres. Que l'unité règne. Une chanson qui dit je traduis si nous allons nous aimer réellement alors on verra que nous sommes disciples de Christ. Et nous verrons le royaume. Que Dieu envoie l'unité entre nous. Au nom de Jésus-Christ. Prions. Père, je te prie parce que je sais que rien n'est impossible à toi. Tu sais notre Dieu comment unir des cœurs. Tel que nous sommes là nous venons des familles différentes. Des caractères différents. Nous sommes mon Dieu mon roi différents les uns et les autres. Mais toi quand tu nous réunis quand tu nous mets notre Dieu ensemble tu nous donnes à ne poursuivre qu'un seul objectif le royaume. Et je sais notre Dieu par cela tu sais comment tu fais les choses. Je prie pour que notre Dieu tu travailles les cœurs de mon frère de ma sœur les cœurs de tous ceux qui ont choisi cette maison comme leur altar comme leur lieu Père éternel d'adoration. Je prie pour que tu puisses unir nos cœurs mon Dieu mon roi unir nos cœurs au point que nous puissions nous voir les uns les autres comme une famille de gens soudés qui pensent la même chose qui prient pour une même cause et que nous puissions marcher réellement comme toi tu veux. Envoie l'unité dans ton assemblée Envoie l'unité dans ton assemblée Nous ne disons pas qu'il y a des divisions mais nous prions pour cela parce que nous savons que l'ennemi est rusé des fois il peut utiliser ces choses là pour pouvoir nous disperser Père nous prions pour que l'unité règne que dans nos cœurs nous puissions avoir l'amour les uns les autres un amour pur un amour sans hypocrisie un amour mon Dieu mon roi qui ne voit pas son intérêt un amour Père éternel qui aime les autres comme soi-même que l'unité règne que l'amour grandisse entre nous et que nous puissions voir ce que toi tu as promis parce que nous ne verrons jamais le ciel le ciel si jamais nous ne marchons pas selon ce que tu as prescrit notre Dieu selon tout ce que tu nous as prescrit je sais que tu es capable de les donner donne un cœur à tout un chacun et que l'unité règne parmi nous au nom de Jésus Christ tu vas encore prier bien aimé parlant de l'unité la Bible dit que les forts soutiennent les faibles tu vas prier pour que Dieu te donne la force si jamais il y a un faible devant toi que tu le supportes que tu ne regardes pas seulement les défauts des gens mais que tu regardes plutôt leurs qualités vous savez comme j'ai toujours dit on vit dans un monde de dualité chacun de nous a ses qualités chacun de nous a ses défauts si nous valorisons les qualités les défauts n'auront plus de force si tu aimes une personne même dans ses défauts cette personne sera appelée à changer parce qu'elle se dira je suis mauvaise mais comment se fait-il que les gens m'aiment cela peut le pousser à aimer les autres et à se répentir de ses mal tu vas prier pour que Dieu le fasse de supporter les autres de pouvoir valoriser les qualités et non pas regarder au défaut des autres élèves d'avoir Père Éternel j'ai pris pour chacun de nous j'ai pris pour cette assemblée j'ai pris pour tous tes enfants je sais une chose notre Dieu quand nous il y a le mal et le bien il y a des défauts et des qualités tout est en double en nous Père Éternel il y a la vie il y a la mort à nous il y a la bénédiction il y a la malédiction Père j'aimerais regarder mon frère non pas selon ses défauts mais le regarder selon ses qualités parce que dans les qualités je saurais bien voir la personne autrement mais quand je regarde dans les défauts c'est l'occasion pour moi de les refouler mais je t'ai dit Seigneur que moi je veux que tu puisses aider chacun de nous à pouvoir regarder les autres non pas dans leur côté négatif mais de regarder du côté positif et que tu fasses en sorte mon Dieu mon roi que quand je regarderai mon frère que je me dise celui-là c'est mon complément comme nous sommes la Père Éternel je sais que chacun de nous a une qualité que l'autre n'a pas si nous regardons nos qualités nous allons voir que nous sommes complémentaires celui-là sait faire ce que moi je ne peux pas faire moi je peux faire ce que l'autre ne peut pas faire ce qui veut dire mes qualités sont complémentaires à ces qualités ces qualités sont complémentaires à mes qualités que nous puissions nous regarder notre Dieu comme toi tu nous regardes quand tu nous vois pécher notre Dieu tu ne regardes pas nos péchés tu regardes de Christ parce que Christ avait pris tous nos péchés il est devenu juste et par là tu nous sauves laisse à ce que nous aussi nous puissions imiter ce que toi tu fais le but de la parole c'est changer nos vies le but de la parole notre Dieu c'est nous donner la maturité le but de ta parole c'est nous amener au niveau que toi tu veux donne-nous Père Éternel d'être complémentaires de nous supporter de nous aimer malgré ce que nous sommes que cela soit fait que dans cette assemblée toutes les personnes qui nous visitent notre Dieu puissent remarquer une chose parce que des fois les gens se posent la question mais c'est comme s'ils n'ont pas des problèmes là-bas oui nous savons que nous avons nos problèmes mais que nous puissions nous surpasser et nous dire nous n'allons pas nous laisser vaincre par le mal mais nous voulons plutôt être du côté du bien pour que nous puissions marcher bien et le Seigneur le veut pour nous au nom de Jésus Christ parce que nous voulons le vivre merci parce que tu es capable de le faire merci parce que tu es capable de l'accomplir que ce soit pour nous qui sommes là en présentiel ou ceux qui vont nous suivre sur internet et ceux qui ne seront pas là aujourd'hui ou qui ne sont pas là aujourd'hui je sais donc que Dieu que ta grâce fera en sorte que chacun là où il est puisse bénéficier de cette grâce au nom puissant et glorieux de Jésus Christ notre Seigneur et Sauveur tu vas élever ta voix tu vas dire merci à Dieu pour ce temps passé devant lui la parole de Dieu nous dit ce n'est pas à force des paroles que nous serons agréés mais en quelques mots voici les sujets que nous avons ce soir les quelques sujets que nous avions à adresser au Père très Saint et Dieu est capable et nous verrons les résultats de ce que nous avons demandé tu vas simplement dire au Seigneur merci parce que tu nous as agréés au haut des cieux tu nous as écoutés tu nous as exaucés et nous croyons vivre ce que nous avons demandé élève ta voix Père merci notre Dieu pour ce temps que nous avons passé devant toi bien que ce soit un temps court mais tu as été avec nous nous avons commencé avec toi nous avons cheminé avec toi et nous venons de finir avec toi Père nous te disons merci encore parce que nous avons élevé nos voix vers toi avec nos faibles mots mais toi qui nous comprends mieux que quiconque tu sais comprendre notre langage comme nous aussi nous comprenons les langages des plus petits et toi tu les fais pour nous je te dis merci encore pour mon frère pour ma soeur qui était là ce soir qui s'est fait violence pour être présent ou présente je te dis merci pour sa vie pour sa vie je sais notre Dieu que tu feras encore de grandes choses que nous n'attendons même pas parce que tu es un Dieu qui accomplit des surprises Père merci pour cette réunion de ce soir merci parce que nous allons partir avec toi jusqu'à dans nos demeures et que tu feras Père éternel que nous puissions chacun en ce qui nous concerne expérimenter ta grandeur même dans notre sommet de ce soir Père nous voulons dormir avec toi et que nous nous révérons demain notre Dieu donne-nous encore l'opportunité de nous approcher de toi et de pouvoir parler avec toi parce que tu es bon nous recommandons la prière de Zoom de demain matin entre tes mains que tu puisses nous donner la force d'être encore présent et que nous puissions te parler encore car tu veux que nous puissions te prier à chaque instant et à tout moment fais-le notre Dieu et celui qui parlera demain qui soit accompagné par ton esprit et rempli ton onction et qui puisse nous conduire selon l'inspiration que toi tu donnes au travers de ton esprit sain nous partons Seigneur mais nous ne quittons pas ta présence oui le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'éternel au nom de Jésus Amen acclamons le Seigneur que Dieu vous bénisse et bonne soirée merci pour votre présence que Dieu vous comble de toutes ces grâces au nom de Jésus 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 Sous-titrage FR ?